... Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de toujours rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce cinquième et dernier numéro de la semaine. Nous abordons encore quatre sujets comme d'habitude. Dans ce numéro de Regards Croisés, nous parlerons d'abord de la Guinée-Bissau, l'opposition accuse le pouvoir de tentatives de coups d'État institutionnels. Après la Guinée-Bissau, nous irons au Niger. La Cour de justice de la CEDAO déclare irrécevable les requêtes contre les sanctions. Troisième sujet, ce sera le Gabon. Le premier ministre de Transition dévoile sa feuille de route. Nous terminerons bien évidemment par le Togo Éducation, création d'une commission pour l'intégration d'éthique dans l'enseignement. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Dieudonné Seouanou, vous êtes journaliste et également directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, merci encore d'être ou alors de nous avoir invité à ce plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices qui nous suivent à chaque fois que nous sommes là pour mener des analyses autour des sujets d'actualité. Merci beaucoup d'avoir répondu donc à notre invitation à côté de vous, Dominique Lacmon. Vous êtes également analyste politique. Vous êtes aussi le secrétaire général et le porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo des FDT. Bonsoir Dominique et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, j'espère que vous allez bien. Bonsoir les grands-pères ici et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices du Nouveau TV. C'est un vrai plaisir, bonsoir le tour pour se partager encore. Et notre troisième invité aujourd'hui, Jérôme Soussou, journaliste, analyste politique. Vous êtes également au journal Le Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir mes chers co-panélistes. Et bonsoir à tous les séduisés de cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu. C'est un plaisir. Nous attaquons donc avec vous notre premier sujet direction la Guinée-Bissau à la suite du président Umaro Mbalo Sissoko qui accusait sur France 24 le président de l'Assemblée nationale Domingo Simoes Pereira d'être directement derrière la tentative de coup d'État parce qu'il a qualifié la mutinerie, les affrontements des factions de la main de tentative de coup d'État. Il accusait le président de l'Assemblée nationale d'être l'instigateur de cette tentative raison pour laquelle il a dit sous le Parlement réaction du président de l'Assemblée nationale Domingo Simoes Pereira qui accuse à son tour le président plutôt d'avoir tenté de faire un coup d'État institutionnel en dissolvant le Parlement alors que la Constitution ne le lui permet pas dans le temps. Après, puisque selon la Constitution, selon le président de l'Assemblée, il faut au moins un an pour que les parlements soient dissous alors qu'ils venaient de faire des élections législatives seulement. En jeu dernier, je commence par vous Jérôme Sossou, jeu de ping-pong on dirait en Guinée-Bissau, le président accuse le président du Parlement, le président du Parlement accuse aussi le président de la République, l'un accuse l'autre de tentative de coup d'État, soit de coup d'État militaire, soit de coup d'État institutionnel. Mais c'est plutôt Ambalo qui est en train de faire un coup d'État institutionnel dans la mesure où la Constitution l'avait dit, qu'il faut au moins 12 mois après les élections législatives s'il fallait dissoudre le Parlement pour le faire. Mais on vient à peine de lire les députés et que le président de la République suit un coup de tête et est en train de voir dissous le Parlement. Ce n'est pas un coup de tête, c'est à la suite de la mutinerie qui a eu lieu. Non, du tout, du tout. Il faut reconnaître que Domingo et Ambalo sont des... Bon, j'allais dire des ennemis... Moi, j'allais plutôt dire des ennemis de très longue date. Ambalo a toujours considéré Domingo comme son ennemi. Bon, si vous le voulez, son rival ou son adversaire politique de très longue date. Et puis, ça a constitué toujours des rivalités et des rivalités entre eux. Et donc, je ne pense pas que Domingo a fait l'armée ou fait partie de l'armée pour qu'on puisse quand même l'accuser d'instigateur ou de se trouver derrière cette tentative de... De coup d'État. Et justement, c'est ce que dit le président Oumavo et Ambalo, Sissoko, qu'il aurait des relations avec ceux qui ont mené la mutinerie et que normalement, il n'est censé avoir aucune de ces relations avec ces gens-là. Mais comme il le considère comme son rival politique depuis très longtemps et qu'il disait que l'Assemblée constituait de plus de repositions que son parti... Oui, l'opposition est en majorité à l'Assemblée. Oui, justement, c'est pour ça qu'il est en train de l'accuser. Oui, à mon avis, c'est justement... Pour vous, ce n'est pas des accusations fondées ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et donc, vous êtes plutôt pour le fait qu'on dise que c'est un coup d'État institutionnel ? Institutionnel, tout à fait. Puisqu'en tout cas, il me semble que les dirigeants africains se substituent à la force même des institutions. C'est-à-dire que la loi devait prévoir tout ce qui devait avoir lieu dans ce cas-là, maintenant que le président de la République... Bon, je crois que c'est un coup de tête, décide de dissoudrer l'Assemblée nationale. Moi, je ne sais pas de quelle disposition de la Constitution lui donne un fait prérogatif de le faire. Et donc, s'il dit qu'il dissout l'Assemblée nationale et qu'il a envoyé des militaires, la police, la gendarmerie, et puis les militaires, les gendarmes, les militaires, et puis les policiers, encadrés ou cadriers le siège de l'Assemblée nationale pour empêcher justement tous les députés de siéger, moi, je crois qu'il ne restait même pas la loi du pays. Si tant est que véritablement, il veut se donner cette crédibilité, il devait quand même s'appuyer sur un certain nombre de dispositions de la Constitution avant de prendre sa décision. Il n'a pas cité... De toute façon, moi, je n'ai lu nulle part aucun article, aucune disposition. Il n'a fait référence à aucun article, à aucune disposition, de la loi fondamentale du pays pour qu'il lui permette quand même de dissoudre l'Assemblée nationale. Moi, je crois qu'il devait quand même s'attaquer à ceux qui voulaient quand même le déloger de son fauteuil président. Oui, ils ont été arrêtés. Il y en a qui sont en fuite, il y en a qui ont été... Oui, bien sûr, mais est-ce qu'ils pouvaient quand même arriver à arrêter tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire-là ? Il faudrait que Omaro laisse l'Assemblée nationale continuer son travail et encore que l'Assemblée nationale, après son élection ou l'élection des membres, n'a pas encore fait un an. Donc, c'est maintenant, à mon avis, que c'est Omaro qui est en train de violer, d'ailleurs, la constitution du pays. À présent, donc, selon l'état institutionnel, comme l'estime, Domingo Simoes-Pereira. Dominique Lacmon, premièrement, on avait parlé de mutinéries, de militaires qui auraient tenté ou qui ont tenté ou bien qui ont même infiltré deux personnalités arrêtées. Entre-temps, ils ont été retrouvés et ramenés dans leurs cellules grâce à l'intervention de la garde présidentielle. Et finalement, le président de retour de Dubaï parle de tentative de coup d'État. Il s'est exprimé sur France 24. C'est son retour, d'ailleurs, à cause de la situation. Le président de l'Assemblée nationale, qui venait d'être dissoute, a réagi aussi sur RFI. Finalement, à son tour, il accuse le président de la République de faire plutôt un coup d'État institutionnel. Coup d'État militaire, coup d'État institutionnel, c'est finalement un jeu de pipon qu'on nous offre en Guinée-Bissau. Oui, effectivement, c'est ce qui se passe. Et nous, on doit voir les choses, mais moi, je ne les ai pas vues sous l'angle de mon grand frère tout de suite. Puisqu'il ne faut pas tout peindre à noir, les propos et la situation de M. Ambalo. Vous savez, d'abord, il faut comprendre qu'Ambalo a perdu le Parlement, le Guinée-Bissau, le Guinée-Bissau-Guinée, parce que son opposant qui est majoritaire à l'Assemblée. Ce n'est pas interdit, hein. Et qui est président. D'abord, il l'a perdu, il n'a pas le Parlement, mais il ne contrôle pas le Parlement. Donc, et ensuite, là-bas, c'est déjà une fragilité de sa part. Deuxième chose, maintenant, et cette métonnerie qui s'oppose. Vous savez qu'on ne peut pas, et Ambalo ne peut pas se démarquer de la complicité du président de l'Assemblée nationale. Je vais vous expliquer là-dessus, c'est-à-dire que si la métonnerie avait eu sa place et que la CDAO commençait par donner les coups de main et non, le retour à l'ordre constitutionnel, l'opposant qui est en train de dire aujourd'hui qu'Ambalo est en train de vouloir arracher ses cheveux sur sa tête, c'est lui qui prétendait être président de la Guinée-Bissau à l'heure où nous parlons. Non, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vous trace les points, c'est-à-dire que si les militaires vont faire un coup d'État et puis respecter... Généralement, ils dissolvent aussi l'Assemblée nationale, mais le président de l'Assemblée n'est plus donc forcément celui qui va prendre la transition. Non, on n'est pas encore. Je suis en train de faire des suppositions sur lesquelles peut-être Ambalo est en train de faire ses analyses. Vous pouvez n'est pas tellement écarté l'implication du président de l'Assemblée, parce que c'est lui le deuxième enfant du pays. Si aujourd'hui Ambalo n'est plus président par quelque chose ou tout l'on veut à un retour conditionnel, c'est que ce sont nos coussants de l'Assemblée actuellement qui vont devenir président. Dans tous les cas des coups d'État qu'on a vus, ce n'est pas les propres assemblées qui ont succès à l'Assemblée nationale. Non, non, en Niger, c'est que le président de l'Assemblée nationale puisse prendre la marche des choses. Mais peut-être qu'avec la complicité du président de l'Assemblée nationale bisao-guinéenne, avec ses militaires, s'il est vraiment complice, on peut organiser un similatres comme ça. Et les militaires vont dire, ok, ça va perpétrer un coup d'État. Voilà, on retourne le pouvoir au président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça n'y a pas trop de pré-têtres dedans ? Écoutez, et dans ce sens, je comprends Ambalo devoir arracher les cheveux de son challenger. Donc, il ne faut pas tout pondre à Noa parce qu'il lui aussi peut être impliqué. Deuxième jour, c'est aux côtés de la mutinerie. Moi, Ambalo, je ne comprends pas, il ne faut pas aussi faire l'apologie des coups d'État. En fait, maintenant, les militaires, c'est un garde national qui va ériger dans un camp pour exfiltrer les gens qui ont été interpellés et qui ont aussi un lien. Les ministres de l'économie, des finances, des ministres de l'Assemblée nationale au Trésor. Ils disent qu'ils ont un lien avec le président de l'Assemblée nationale et la garde nationale. Bon, ce sont des suppositions. Aujourd'hui, chacun veut protéger son fauteuil. Mais, moi, je dis, pour Ambalo, c'est qu'il veut défendre son fauteuil prévention. Moi, je le comprends. Et maintenant, que dites-vous de Simoes Ferreira qui pensent qu'Ambalo fait un coup d'État constitutionnel ? Oui, mais c'est un coup d'État. Pour vous, est-ce que c'est un coup d'État militaire ou plutôt constitutionnel ? Lequel des deux est plus probable, selon vous ? Mais ce qui aurait été grave, c'est que ce soit un coup d'État militaire. Parce que c'est ça qui n'est pas, effectivement, pas bien. Mais c'est pourquoi j'ai dit, l'autre peut jouer sur les mots. Parce qu'en sachant que l'Assemblée nationale n'aurait pas encore fait un an ou douze mois pour qu'Ambalo puisse dissoudre ça selon la constitution. Mais il peut dire, nous avons cette chance de pouvoir prépétrer un coup d'État à ce niveau. Donc, tous les gestions sont permis en ce sens. Moi, je n'ai pas dit ce qu'Ambalo veut faire. Il est raisonnable. Mais il est dans son rôle de protéger son fauteuil présidentiel. Même si là, la loi ne lui permet pas de dissoudre le Parlement. Non, mais il a dit qu'il a quand même s'est arrêté. C'est sûrement qu'il a cité un alté prédentiel où ça lui donne le droit. Que pouvoir dissoudre le Parlement à tout moment. Sauf que les autres aussi avancent un argument sur lequel même si là, le droit, ça n'est pas un an après. Chacun est dans son rôle de se protéger. Et celui qui est dans la situation actuelle, c'est Ambalo. Et s'il a une force, il doit l'utiliser. Et il est dans son droit. Pour vous, c'est tout à fait normal. Non, il est dans son droit. 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 Il utilise tout à la force pour pouvoir protéger son pouvoir. Il est en train d'être tremblé. Merci beaucoup à vous, Dominique. Dieu donné, c'est bon. Alors, le président du Parlement accuse le président de la République de vouloir faire un coup d'État institutionnel. Il parle à son tour, donc, des tentatives de coup d'État institutionnel, quand le président, quelques jours plus tôt, parlait des tentatives de coup d'État militaire. Avec la complicité, justement, du président de l'Assemblée nationale. Ah oui, docteur. Je vous l'ai dit, ces accusations mutuelles ne font que démontrer, une fois encore, la comédie africaine aux yeux du monde. Est-ce que vous pensez que la situation est aussi légère comme ça pour qu'on parle de comédie ? Là, il s'agit de tentatives de coup d'État. Non, mais écoutez, non, mais écoutez, non, mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez par la légèreté ou non ? C'est assez sérieux. Mais quand je parle de la comédie, ça voudrait dire que c'est des attitudes qu'on essaie toujours de montrer au monde, afin que le monde puisse parler de nous sur le continent. Écoutez, lorsque deux personnalités de ce rang s'accusent en termes, et font plutôt des jeux de terminologie, l'autre dit coup d'État institutionnel, l'autre part de coup d'État, je ne sais pas, militaire. Et je vais reprendre très rapidement, c'est une portion de Dominique tout à l'heure qui parlait de ce qui aurait été plus grave serait le coup d'État militaire. Je voudrais lui dire que c'est bien la répétition des coups d'État institutionnels qui entraînent les coups d'État militaire. Il y a un lien irréprochable. Et donc, il n'y a pas de gravité à accorder à un coup d'État militaire et de légèreté à un coup d'État institutionnel. Non tant le coup d'État militaire est grave, le coup d'État institutionnel est aussi grave. Et donc, dire que Mbalo est en train de vouloir commettre un coup d'État institutionnel, c'est qu'il a d'ailleurs essayé. Parce que, je reprends, l'article 8 plutôt de la Constitution, Bissau-Guinéen, et guinéenne plutôt, énonce que le Parlement peut être dissous par le Président de la République après consultation du Premier ministre. À ce niveau, je ne sais pas s'il y a eu une consultation. Ce que je sais, c'est que le Premier ministre a été retenu et gardé. Très bien. Et des présidents des deux chambres. Oui, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est cela. Et donc, la dissolution du Parlement ne peut avoir lieu qu'une seule fois au cours de la même session ordinaire et ne peut être suivie de l'organisation de nouvelles élections législatives que si le gouvernement a démissionné ou si le Parlement a rejeté deux fois le programme du gouvernement ou une motion de censure. Vous voyez, toutes ces dichotomies qu'on observe dans cet article... Et même les conditions, on n'a pas cité les conditions de coup d'État pour le moment. On n'a pas parlé même de coup d'État dedans. Voilà, on n'a même pas énoncé le coup d'État d'ici. Mais les raisons qu'on a évoquées n'ont rien à voir encore avec ce que Mbalo est en train de fabriquer. Et je vous reprends les mots de Mbalo sur RFI. Il dit qu'il n'y a plus de menaces. Tout est en main. Il y a 75 personnes emprisonnées en Sonoma. C'était une tentative de coup d'État. L'opposition est derrière les affirmations gratuites. L'opposition est derrière ça. Comme c'est le Parlement qui est impliqué, j'ai pris la décision de dissoudre le Parlement. J'ai pris la décision de dissoudre le Parlement. Et il n'a pas dit... D'après une consultation avec le Premier ministre ou alors avec les deux présidents, les présidents des chambres, il a donc décidé une dissolution. Mieux, il n'a pas cité aucune disposition... Aucune disposition fondamentale de la République n'a été citée pour motiver son acte. Alors, par là, institutionnel, même s'il voit une tentative de coup d'État militaire, ici, il est en train de commanditer ou alors d'orchestrer un coup d'État institutionnel, le président. Écoutez, on n'est pas au-delà des institutions. Comme le disait le président Obama, l'Afrique a besoin des institutions fortes. C'est la faiblesse de nos institutions qui mettent les personnalités au-dessus des institutions. En réalité, nos institutions doivent contrôler nos actions en tant que personnalités étatiques. Merci. Je voudrais ajouter un mot. Qu'est-ce qui... Je peux dire, hein, rien n'empêche un ballot de monter tout ce coup-là pour avoir la tête de son adversaire. Ça peut aussi être possible. Non, mais... Oui, mais parce qu'ils sont... Oui, justement. Parce que... Oui. Parce qu'ils sont des... Moi, je le dis comme ça, qu'ils sont des ennemis de très longue date. Et justement, lorsque le Parlement, on vient quand même de le lire, hein, et la majorité des membres sont de l'opposition, Mbalo sait que ça va vraiment lui être très difficile de gouverner le pays facilement. Bon, alors, est-ce que cela ne peut pas quand même lui donner l'intention de monter ce coup pour quand même avoir la tête... Sauf que Mbalo parle aussi d'échange, de communication entre les chefs et les membres nationales et les présents de l'Assemblée. Parce qu'on va aller à une autre élection et là, il va regarder bien dedans pour quand même que l'opposition ne soit plus quand même majoritaire à l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je ne... Avec le frère ? Je ne... Enfin, je ne mets pas une croix rouge, hein, sur cette analyse qui pourrait quand même donner l'intention de monter ce coup pour avoir la tête de... Mais de l'autre côté, pourquoi vous ne pensez pas que l'autre pourrait... Non, non, puisque Mbalo, tout à l'heure, a dit qu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, alors qu'en réalité, aucune loi ne lui donne cette force. Et puis, il a envoyé des militaires encadrés, la police, les gendarmes, les militaires, les policiers encadrés... Merci vos téléspectateurs. Quel est votre avis sur la question ? Les deux présidents s'accusent mutuellement. Le président du Parlement accuse le président de la République de coup d'état institutionnel. Le président de la République accuse celui du Parlement de coup d'état militaire. Nous allons marquer la première pause, puis on me retrouve juste après pour la suite de cette émission. Sous-titrage ST' 501